Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage pour la semaine du 12 novembre. J'ai commencé donc à tirer les cartes avec le petit Lenormand et je compléterai avec d'autres oracles. Alors, donc j'ai tiré 8 cartes pour cette semaine et dans les deux premières sont tombées. Nous avons eu donc le trèfle et l'enfant. Donc cette semaine vient nous parler de chance, d'amusement, de libérer son esprit enfantin, son esprit un petit peu espiègle, notre innocence aussi. On a besoin de se lâcher, de lâcher prise, de souffler un grand coup aussi pour se libérer de l'emprise du passé. Cette semaine sera synonyme de chance, donc avec la carte du trèfle. Donc n'hésitez pas à entreprendre, à vous lancer dans des projets. Et aussi, ce sera une semaine favorable pour ça. Dans la deuxième paire, j'ai pu avoir deux cartes qui sont également tombées avec la cigogne et l'ours qui est une très bonne carte de chance. Ici, l'ours qui nous annonce de la joie, du bonheur, des heureux présages. Avec la cigogne, donc qui peut être soit l'annonce d'une naissance à proprement parler ou bien la naissance d'un projet. Elle vient également nous parler d'un déménagement, en tout cas qui sera positif, puisqu'on est entouré de la carte de l'ours, qui est la joie et le bonheur, le trèfle avec la chance, et puis l'enfant, qui est ce côté enfantin-là. Ça peut aussi nous parler de la création d'un foyer qui sera paisible, qui sera bénéfique pour vous, en tout cas. Ça s'appelle l'arrivée d'un enfant, bien évidemment, puisque avec la cigogne et l'enfant, je pense que l'association est assez claire. Mais si on lit ça de manière un petit peu plus abstraite, ce sera vraiment le cas pour nous cette semaine de libérer notre côté enfantin et de nous amuser. La chance sera au rendez-vous. En tout cas, une semaine favorable à la création de nouveaux projets. Ensuite, j'ai eu la carte numéro 11 avec la carte 26, donc le livre, les secrets, avec la carte numéro 11 ici, qui est une carte qui est malheureusement négative, qui nous annonce soit des disputes ou des petits soucis de santé. En tout cas, on va avoir avec le livre ici des révélations qui vont être faites et qui ne vont pas nous faire plaisir. Mais parfois, il faut passer par là. Il faut que les gens soient honnêtes avec nous. Il faut être honnête avec les gens, même si c'est difficile. Toujours trouver les mots pour annoncer une nouvelle. Même si celle-ci est négative, elle sera toujours mieux accueillie. Donc en tout cas, on va apprendre des choses aujourd'hui. Donc malheureusement, négatives. Mais pour repartir, je pense, plus sereinement par la suite. Donc je pense que les non-dits, ce n'est pas forcément quelque chose qui est propice à une évolution positive de notre état, que ce soit physique ou émotionnelle. Donc il faut communiquer, il faut parler. Donc attendez-vous à recevoir soit un appel, soit un message, soit un courrier. Et préparez-vous simplement. L'important, c'est d'être au courant de cette nouvelle-là pour pouvoir la gérer avec calme, en prenant du recul, sans foncer tête baissée et en voulant chercher les problèmes. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'encre et du choix. Donc ce secret, cette nouvelle que l'on va apprendre, elle va nous demander de faire des choix, des choix qui vont être stables, puisque l'encre, on voit bien que là, elle est tanquée dans le sable. Elle est figée, elle est stable. Donc il y a une situation qui est encore en stand-by, qui est en pause là ici, qui va peut-être refaire surface et qui va vous demander de faire un choix. Donc je vais couvrir les cartes pour savoir de quoi il s'agit et quel sera le choix que vous allez potentiellement faire, ou en tout cas, quel est le choix qui sera le plus adapté, en tout cas pour vous, par rapport à cette situation. Donc pour cela, je vais me connecter avec mes guides. Vous avez le bonjour, le bonsoir de Monsieur Bouddha qui est là pour nous porter chance. Et c'est parti ! Alors, donc, mes guides, mes petits guides que j'aime à la folie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ce tirage général, donc de la semaine du 12 novembre ? Voilà, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce qu'il y a un message particulier ? J'ai cette carte qui demande à sortir, à nous délivrer. Donc là, je vais couvrir toutes les cartes. Ensuite, la carte de la cigogne et de l'ours. Donc, les guides. Quel est le message que vous pouvez nous délivrer ? Celle-ci a envie de sortir. Donc, en tout cas, c'est une semaine qui démarre de manière positive. Mais peut-être qu'en milieu de semaine ou en fin de semaine, on va apprendre un truc qui ne va pas forcément nous plaire ou en tout cas qui va être sujet à des pourparlers, de la réflexion. Mais ne prenons pas le négatif comme quelque chose d'inévitable ou de noir, d'obscur. Non, parce que justement, si la personne nous révèle, je ne sais pas, quelque chose qu'elle aurait voulu nous dire depuis longtemps, alors là, j'ai une carte qui est tombée. C'est excellent sur la carte du chemin. Donc, je vous la révélerai après. Donc, je le disais, si on a une personne qui souhaite nous délivrer un message qui est négatif, il ne faut pas le prendre négatif parce que justement, cette personne, elle aura sauté le pas de nous dire la vérité et je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Après, je parle d'une personne, mais ça peut être une situation. Ouais, là, je viens d'avoir la réponse. Alors, attendez, je vais finir de battre les cartes parce que là, je veux bien parler. Donc, alors, effectivement, là, cette semaine, là, je viens de couvrir la carte de l'enfant et du trèfle avec la maison, le foyer et la carte des poissons qui nous annoncent, en fait, des entreprises heureuses. Avec la carte de la maison, plus la cigogne et l'enfant, je pense qu'il va y avoir pour certains ou certaines d'entre vous une naissance, soit de votre côté, soit dans votre entourage, en tout cas, l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi, donc, un déménagement qui va vous être favorable au sein de votre foyer, qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Voilà pour cette, en tout cas, pour ces deux cartes-là. Ensuite, donc, pour la carte de la cigogne et de l'ours. Donc, cigogne, on avait parlé de déménagement, de grossesse, d'une nouvelle, de la création d'un projet. Nous avons la carte du chien qui nous parle de fidélité. Donc, ça va être un projet qui va durer dans le temps. C'est aussi une carte symbole de l'amitié. Donc, peut-être que vous allez mettre en place un projet en collaboration avec un ami ou des amis. En tout cas, quelque chose de positif qui se fera dans une confiance mutuelle. Ensuite, avec la carte de l'ours, j'ai eu l'anneau. Donc là, je pense que vraiment, on est en train de nous parler du foyer pour cette semaine, d'une concrétisation, en tout cas, d'une relation amoureuse, stable et durable qui va peut-être vous amener à déménager avec votre conjoint, votre compagne. Très belle relation, très positive. On a l'anneau qui est le mariage. Mariage réel ou bien symbolique. Puisque pour moi, quand on reménage ensemble avec quelqu'un, c'est une sorte de, comment dire, de fusion avec la personne. Donc, on va partager un foyer, on va partager notre vie avec cette personne. En tout cas, ce sera très, très, très positif. Très positif. Alors, donc, avec la carte, tout à l'heure, des disputes et des malentendus, j'ai la carte de la lune qui est sortie. Donc, dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui est très sensible. La lune fait référence à l'eau, donc à la sensibilité, aux émotions, à l'hypersensibilité. Donc, effectivement, cette nouvelle-là, elle va nous remuer. Elle n'est pas dans le bon sens du terme. Donc, protégez-vous, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. L'important, c'est de savoir que, voilà, cette dispute ou ce malentendu peut arriver. Maintenant, vous avez les clés pour pouvoir le gérer. Ensuite, avec le secret, j'ai tiré la carte. En tout cas, la carte du cercueil est tombée. Et on ne va pas parler de mort tout de suite, mais on va parler d'une phase, d'un cycle qui se termine. D'un cycle qui se termine. Donc, on va peut-être apprendre quelque chose qui va nous permettre de terminer une situation qui n'était pas encore tout à fait finie. Bien évidemment, si on prend la carte au sens propre, on a le cercueil avec l'annonce de la mort, du décès de quelqu'un. Mais dans ce cas-là, moi, je vois plutôt la fin, en tout cas, d'une période de froid par rapport à des révélations qui vont être faites, même si elles ne seront pas forcément jolies, jolies. L'important, c'est justement de pouvoir parler, de pouvoir ouvrir son cœur pour avancer et de ne pas rester dans les non-lits. Surtout qu'ensuite, avec la carte de l'encre, j'ai couvert l'étoile. Donc, l'étoile qui est notre guide, qui annonce des heureux présages. Vous voyez que la carte, elle est libérée de tout nuage. Donc, on a vraiment une ouverture là sur l'avenir. Et avec la carte du chemin, donc, on a parlé du choix, j'ai tiré la carte du lisse, qui est la carte de la chance, la carte du bonheur. Donc, pour moi, le choix qui sera fait suite à ces nouvelles sera positif, sera bénéfique et vous permettra d'avancer de manière sereine sur votre chemin de vie. Voilà pour les énergies de la semaine du 12 novembre. En tout cas, ce sont des énergies positives, même si on va avoir... on va zigzaguer un petit peu à travers des émotions qui ne seront pas forcément très joyeuses. En tout cas, la finalité de ce tirage est positive. Et en dos de deck, j'ai le cœur. Donc, ce seront des choix qui vont être faits avec amour. On a quand même le foyer, la maison, l'union, le mariage. Donc là, on a vraiment de belles cartes. On a peut-être justement des révélations qui vont être faites par rapport à une relation sentimentale ou à un projet qui nous tient à cœur. Donc, même si parfois, on doit passer par des moments, des périodes inconfortables, c'est pour, au final, nous ramener vers la lumière. Et derrière cette carte, donc là, c'était le dos de deck, derrière, nous avons le bouquet, le bouquet final. Donc, moi, honnêtement, je ne m'inquiète pas parce que, de toute façon, dans tout changement positif, on a forcément un moment où on doit passer par des difficultés. Donc, vivons ces difficultés, essayons de comprendre, en fait, la nature, pourquoi la difficulté s'est invitée sur notre chemin, qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux la transmuter pour arriver vers du positif. J'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition et je vais vraiment arriver à ce que je veux et à un résultat extrêmement lumineux et bénéfique pour moi. Voilà ce que les cartes nous ont révélé pour la semaine du 12. Voilà, je me répète encore, je voulais compléter avec d'autres cartes, mais en fait, là, je trouve que le jeu est vraiment très complet. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, vous pouvez me demander des tirages personnalisés, bien sûr, par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de... enfin, en dessous de la vidéo, là. C'est... Donc, mon mail, c'est morgane.guidance.gmail.com Donc, je propose des guidances personnalisées par vidéo que je fais de cette manière-là, mais vous verrez mon visage et que je vous envoie, donc, par Messenger, WhatsApp, par e-mail, comme vous préférez. En tout cas, ça, c'est à voir avec vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle soirée pour ce 11 novembre, un jour particulier et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501